Et salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Epic 7 où on va revoir ensemble les détails du patch note qui sera appliqué dès demain. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que si mon contenu YouTube vous plaît, vous pouvez me soutenir en s'abonnant à la chaîne. C'est totalement gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément. Maintenant commençons la vidéo avec le code du coffre et cette semaine le code en question est 0DEFEC. Donc n'hésitez pas à partager ce code à votre entourage pour que tout le monde puisse récupérer ses récompenses. Ensuite nous avons l'ajout d'un nouveau théâtre lunaire qui sera disponible dès demain et qui mettra en avant du coup ML Crow, OPS ainsi que ML Lake. Après nous avons des ajouts de Quality of Life et notamment un ajout qui est vraiment très sympathique car du premier coup d'œil vous pourrez compter le nombre de soul que vous possédez. Donc ce sera beaucoup plus simple pour vous de savoir si vous allez obtenir votre burn après votre sort. Puis on terminera par l'annonce de la fin d'arène qui se terminera dès dimanche donc le 2 avril. Du coup n'hésitez pas à faire votre arène pour au moins récupérer la slate, c'est très important pour imprint vos personnages. Concernant le kit de MLK, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur le personnage, je vais juste faire un récap de son kit. Donc le S2 déjà, on va cibler une cible et on aura 100% de chance une fois Mola de lui retirer 2 buffs et de lui infliger le malus ciblage pendant 2 tours. Ensuite on va garantir une unité au lanceur pendant 2 tours et augmenter son ardeur au combat de 50%. Le burn de Vazam quant à lui va garantir un extra turn. Concernant le S3, on va augmenter l'attaque du lanceur pendant 2 tours, puis attaquer tous les ennemis. On va cibler une cible, donc taper sur l'écran et cibler un personnage. Si ce n'est pas un mob d'élite ou un monstre, le partage de dégâts va être ignoré. Puis les ennemis affectés par le malus ciblage, on va pénétrer leur défense de 80% et les dégâts du S3 vont augmenter proportionnellement à la vitesse de MLK. Sachez que le S3 fait énormément de dégâts. Suite à ça, on a le S1, donc on va juste attaquer une cible et augmenter l'ardeur au combat du lanceur de 20%. Donc AS1 plutôt classique. Alors que dire sur la specific change de Enos ? Alors là, au niveau des stats, on peut apercevoir qu'elle a 688 de défense, 4801 de santé, 112 de vitesse et 12% d'efficacité, ainsi que 18% de résistance d'effet. Le self-imprint de Enos va donner de l'efficacité, donc ce n'est pas vraiment intéressant. On préfère du coup donner de l'attaque flat. Et au niveau des stats, on peut constater qu'elle possède les stats de DJB, mais en mieux, parce que DJB en fait a moins de défense et moins de santé et un point de speed en moins. Donc pour le coup, Enos, c'est plutôt cool par rapport à ça, les stats de MLB, du coup, en mieux. Alors sachez que là, les stats qui sont actuellement à l'écran sont les stats qui incluent les free stats donnés par l'arbre de talent lors de la specialty change. Ensuite, concernant les modifications que va subir Enos ? Alors du coup, son S3, on va toujours attaquer tous les ennemis. Ensuite, on va redonner de la santé à nos alliés et augmenter leur attaque, donc leur conférer un buff attaque ainsi qu'un buff vitesse pendant deux tours. Et le heal est proportionnellement à la santé max de nos personnages. Et de plus, maintenant, le S3 ne déclenchera pas de contre-attaque. Donc vous n'allez pas du coup déclencher la contre-attaque de Haddine ou de Béliam, par exemple. Donc c'est juste le changement qu'a l'obtenu, cette non-contre-attaque. Au niveau des runes, donc déjà on va augmenter la défense de 15%, ensuite on va augmenter la santé de 20% et la speed de 5 points. Bon là, c'est les stats que vous avez du coup vu juste avant, qui permettaient à Enos d'avoir des meilleurs stats que ML Bazar. Ensuite, là, les runes qui vont affecter l'équipe, on va dire. Donc déjà, on va donner 5% d'efficacité à tous les personnages de type dark. Ensuite, quand le combat commence, on va gagner du coup 5 soul par allié de type dark qu'on possède. Et jusqu'à 3 alliés maximum. Du coup, maximum, on pourra obtenir 15 soul. Donc ça, c'est énorme. Puis la dernière rune, on va accorder un buff résistance d'effet à Enos au début du combat. Ensuite, concernant la rune qui va modifier le S2. Donc déjà, sachez que le S2, vous allez augmenter l'ardre au combat d'un allié, excepté le lanceur qui possède l'attaque la plus élevée de 15%. Et ensuite, on va dissiper un malus à un allié. Alors, il y a des gens qui jouent Enos et qui m'ont dit que le dispel de ce malus était complètement aléatoire. Et non pour l'allié qui possède l'attaque la plus élevée. Ensuite, concernant la rune qui a modifié ce sort-là, on va du coup redonner de la santé à l'allié qui possède l'attaque la plus élevée de 5%. Et le heal s'active après le dispel. Concernant la rune qui va modifier le S3. Donc c'est très simple. Après l'utilisation du S3, on aura du coup 20% de chance d'augmenter la durée du buff attaque de nos personnages d'arc du coup qui va passer à 3 tours. Bon, personnellement, je trouve que cette rune est un petit peu perdue. Ensuite, on a une autre rune qui va augmenter l'effet du S3. Donc quand on va utiliser ce sort, si le lanceur est full vie, on aura 100% de chance d'obtenir 2 âmes supplémentaires. Donc je crois que le S3 donne 2 âmes de base. Donc ça fait 4 âmes au total. Puis la dernière rune. Donc quand on va utiliser le S3, on aura 100% de chance de retirer un malus sur tous les personnages d'arc. Et l'effet du coup du strif, enfin de retirer les malus, s'appliquera avant de conférer les buffs. Donc pour le coup, sur le papier, je trouve que Anos a un bon kit pour être joué en réponse à Emel Lilias. Parce que du coup, il y aura beaucoup de resistance d'effet sur le personnage, avec une bonne basse speed et une bonne survie. Maintenant, j'aime un petit peu moins toute cette condition qui l'oblige entre guillemets à être joué avec une équipe full d'arc. On ne va pas se mentir. Parce que bon, le strip de malus, c'est qu'avec les personnages d'arc, on va dire. Donc ça, c'est un petit peu pénible. J'aurais préféré que ça soit plutôt universel. Donc à voir ce que ça va donner. Pour le moment, sur le papier, je trouve que la SC de Enos n'est pas si mauvaise que ça. Et elle est même plutôt sympathique pour un personnage free-to-play qui a la capacité d'être joué contre Célilias. parce qu'on rappelle, le personnage va pouvoir avoir une bonne basse speed avec de la bonne survie, etc. Maintenant, on va voir ce que ça donne in-game, si c'est vraiment si intéressant que ça que je le pense du coup ou si au final, ça sera un flock chair. Puis, on va terminer cette vidéo par l'annonce des prochaines bannières. Donc à partir du 30 mars jusqu'au 6 avril, vous allez pouvoir invoquer sur la bannière de Lilias Feu. Alors Lilias Feu possède un kit assez intéressant, malheureusement qui est très hot school et elle a besoin d'un équipement exclusif pour revenir sur le devant de la scène. Suite à ça, à partir du 6 avril jusqu'au 13 avril, vous allez pouvoir invoquer sur la bannière de Ravifeu. Alors Ravifeu est un excellent personnage pour les joueurs early game voire mid game car il s'agit d'un très bon DPS pour tout le contenu PVE et je pense notamment à l'abîme car il y a certains étages sans Ravifeu, ça va être très compliqué pour vous et elle reste quand même utilisable en PVP surtout quand vous êtes early game. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir acheter du coup la faute sigure dans le shop de poudre. Puis en duo avec Ravi, vous allez avoir Vildred qui sera disponible lui aussi à partir du 6 avril jusqu'au 13 avril. Donc Vildred est assez sympa notamment pour Simprint lui-même car je rappelle que l'un seul 5 étoiles voire le seul 5 étoiles qui offre un imprint speed à toute votre équipe. Derrière, à partir du 30 mars jusqu'au 20 avril, vous allez pouvoir invoquer sur la bannière de ML Leica. Donc ML Leica est... Ça reste un DPS classique, je dirais. Alors c'est vrai qu'elle va très bien duo avec Amide. Genre le duo Amide plus ML Leica va vraiment faire mal. Voir Eligos plus ML Leica. Maintenant, je ne dirais pas que c'est un ML indispensable. Vous pouvez clairement vous en passer. Puis on va terminer par l'annonce qui hype beaucoup de joueurs, la rotation du conchop. Donc durant le mois d'avril, vous pourrez aller chercher ML Lilias, ML Tenebria ou Dark Corvus à condition d'avoir les 40 coins. Alors, petit rajout de dernière minute. Pour vous dire, je tourne cet extrait après que j'avais déjà monté la vidéo patchnot et j'étais prêt à la publier. Donc la vidéo aura un petit peu de retard, mais ce n'est pas grave. Il fallait que je vous partage ce moment magique. En gros, qu'est-ce qu'il se passe ? On m'empait sur Discord, on me dit va voir la vidéo de Shuriken qui traite le sujet du patchnot comme moi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Shuriken est un autre YouTuber français qui fait du Epic Seven. Cette vidéo, on voit que Shuriken en se baladant sur Stove, donc Stove, c'est le site qui regroupe toutes les annonces officielles des Epic Seven, donc patchnotes, etc. Du coup, quand il clique sur le lien, ça l'amène sur la page de publication qui mentionne que l'IMUL va revenir en bannière à partir du 4 mai jusqu'au 18 mai. En plus de ça, on peut voir que la publication a été créée à partir du 23 mars. Donc en gros, soit un CM ou quelqu'un qui est payé pour ça a créé le post en avance et du coup, qui doit être publié, je pense, dans deux semaines. Donc voilà, on a l'info pratiquement à moins d'avance que la collaboration Slime va revenir. Alors, effectivement, ça reste un leak, mais pour moi, c'est vrai à 100% parce qu'à aucun moment, ce genre d'info n'est publié sur le site officiel d'Epic Seven, surtout sur un sujet aussi pointilleux que la collaboration Slime. et même si on arrive bientôt sur le 1er avril, je ne pense pas que ça soit un poisson d'avril parce que déjà d'une, j'essaie de rechercher cette publication, elle est introuvable. Du coup, j'ai MP Shuriken pour essayer qu'il regarde dans son navigateur pour reobtenir le lien caché et pour du coup pouvoir le partager. Bon, franchement, il se peut que ce soit un poisson d'avril, mais je pense vraiment à 90%, voire 99,99% de chance que la collaboration Slime reviendra dès ce début mai. Donc gardez vos invocations. Là, vous êtes prévenus un mois à l'avance, ça n'arrivera jamais. Et merci à la personne de chez Smalgets qui a fait la bourde parce que du coup, on sait que Limul et Milim vont revenir en bannière à partir du 4 mai jusqu'au 18 mai et du coup, ils vont être tous les deux en tandem à ce moment-là. Donc Limul et Milim, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Et alors là, c'est que supposition, mais vu qu'il n'y a que deux semaines de personnages, donc Limul et Milim, il se peut qu'il y ait même un nouveau personnage de la collaboration Slime qui va faire son apparition parce que ça me paraît quand même assez court d'avoir que deux semaines de personnages bannières, surtout que les deux personnages ont leur bannière en même temps, donc potentiellement qu'il y ait un troisième personnage qui va faire son apparition et du coup, gardez vos invocations. Gardez juste vos invocations pour invoquer sur le retour de la collab Slime. Donc voilà, merci à Shuriken d'avoir découvert... En vrai, s'il n'avait pas découvert ça, alors je ne sais pas comment c'est passé, je pense par pure coïncidence parce qu'en vrai, on aurait tous passé à côté de l'information. Là au moins, vous avez l'information qu'il y a de très très grandes chances que la collaboration Slime revienne. Et voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Alors je ne vais pas vous donner mon avis sur ce patch note, vous le connaissez déjà et en plus de ça, je vais encore froisser des gens parce qu'ils vont dire que je ne suis pas objectif. Alors bon, c'est un petit peu ironique parce que je pense que c'est plutôt qu'ils ne sont pas objectifs sur l'été actuel du jeu, mais bref, passons. Du coup, on se dit potentiellement rendez-vous dans deux semaines si je fais... Ah non, vendredi ! Vendredi, c'est la preview du Balance Patch. Alors pour le coup, c'est quelque chose qui me hype vraiment. C'est même le tout... Enfin, ça me hype plus l'annonce du Balance Patch que le patch note qu'on va obtenir dès demain. Donc vendredi, vidéo sur le Balance Patch. J'ai hâte de voir les futurs buffs et notamment peut-être un buff LRK au Ruel. Ce serait vraiment très très sympa. Du coup, vendredi, preview du Balance Patch et après du coup, on se retrouvera je pense dans deux semaines pour la vidéo concernant le prochain patch note d'Epic 7 en espérant qu'il y ait enfin du contenu parce que... Bon, c'est pas que ça mais il y a beaucoup de jeux qui sortent en termes de gachas notamment Onkei, Star Ray, etc. Alors déjà qu'on commence à perdre tous nos joueurs qui jouent au MMO Seminars War donc si en plus il y a d'autres très bons gachas qui sortent, ça commence à être compliqué. Bon, sur ce YouTube, portez-vous bien et à la prochaine pour la vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501